Commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire. Le président du FASO s'adresse à la nation. Un discours fait d'hommage aux victimes et d'interpellations des Burkinabés sur les responsabilités individuelles et collectives pour la construction du pays. Vérité, justice, réconciliation, mais aussi sécurité et développement sont les points évoqués par le chef de l'État dans son adresse. Et puis campagne de vaccination contre la méningite à Meningo-Coc-A. La campagne va se dérouler du 4 au 10 novembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national et concerne les enfants de 1 à 6 ans. Des précisions nous seront données dans ce journal par le docteur Isaïe Meda, il est le directeur de la médecine préventive. Et puis aux États-Unis d'Amérique, deux avions prennent feu à Chicago et en Floride, le premier quelques temps seulement après son décollage. Et le second, lui, a perdu son train d'atterrissage sur la piste bilan des deux catastrophes aériennes. Une vingtaine de blessés. Bonjour à tous et merci de suivre le Midi Magazine de ce dimanche. Je suis la télévision de Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, nous revenons donc sur le discours du président du Faso à l'occasion de la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire. Le chef de l'État a rendu hommage aux martyrs et aux blessés et rappelé les responsabilités des citoyens de Burkina Bé dans la construction de la nation, sécurité et développement. Mais le président du Faso a surtout insisté sur la vérité, la justice et la réconciliation pour conduire au pardon et à la réconciliation nationale. Fusse Nikindo reviendra sur les temps forts de ce discours dans quelques instants. Et puis, nous allons parler de cette campagne nationale de vaccination contre la meningite à Meningococ A qui va se dérouler, donc comme nous l'annoncions dans les titres, du 4 au 10 novembre prochain. Et cela sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit d'une vaccination de rattrapage, en fait, et qui a possible les enfants de 1 à 6 ans. Le docteur Meda Isaïe est notre invité. Bonjour docteur Meda. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de la télévision de Burkina. Alors, cette campagne de vaccination contre la meningite à la Meningococ A va se dérouler, comme on l'a dit, du 4 au 10 novembre prochain. Et dans quel contexte se déroule cette campagne de vaccination, docteur ? Bien, merci Magaï Diagneau. Bonjour les téléspectateurs et téléspectatrices. Je voudrais d'abord rappeler que c'est le directeur de la prévention par les vaccinations et non de la médecine préventive. D'accord. Merci bien. Alors, donc, comme vous le savez, notre pays se situe dans une bande de territoires d'ouest depuis le Sénégal à l'est, en Éthiopie, qu'on appelle la centrie africaine de la meningite. C'est-à-dire, tout au long de cette bande-là, que plus fréquemment, on rencontre les épidémies de meningite. Alors, donc, les Burkinabés ont en mémoire les différentes épidémies de meningite qui ont eu lieu dans notre pays, notamment les grosses épidémies de 1996, de 1997, et où le germe en question était justement le meningococ. Mais il faut rappeler qu'il y a plusieurs types. Alors, nous appelons ces rétypes. Il y en a de type A, il y en a de type C, il y en a de type X, il y en a de type Y, il y en a de W. Alors, de part le passé, c'était justement cette souche-là, le meningococ A, qui causait le plus d'épidémies. En 2002, il y a encore eu des épidémies. En 2003, et plus récemment, l'année passée, vous savez que certains pays qui nous attuent, notamment le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger, et plus loin, le Nigeria, ont aussi connu des épidémies de meningite dues à d'autres james telles que le CLX. Mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la meningite à meningococ A. Et vu les épidémies qui sont passées de par les années que j'ai citées, notre pays a été le premier pays dans la centurie meningite africaine de la meningite à introduire en 2010, à mener une campagne nationale de masse contre la meningite à meningococ A, au cours de laquelle plus de 11,4 millions de Burkinabés ont été vaccinés contre ce vaccin-là. Alors, depuis lors, il faut dire que, véritablement, on n'a plus rencontré de cas dus à cette souche-là. La meningococ A. Et on a rencontré seulement quelques rares cas. Je vous dirais, par exemple, que ce n'est que 4 cas en tout depuis la vaccination en 2010 contre la meningococ A. Alors, ce qui est un succès extraordinaire, c'est un succès extraordinaire dont notre pays a décidé, avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers, d'introduire ce vaccin-là dans la routine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de mettre ce vaccin-là dans le paquet de vaccins qu'un enfant doit recevoir normalement. Alors, pour ce faire, il a été décidé de faire une campagne de rattrapage. Comme la campagne nationale dont j'ai parlé tout à l'heure s'était déroulée en 2010, il y a eu bien des enfants qui sont nés après 2010. Et même qu'en 2010, il y a des enfants qui n'avaient pas encore un an. Donc, cette campagne-là vise à rattraper le lot d'enfants qui n'avaient pas pu bénéficier de cette... Qui sont nés entre 2010 et maintenant. Qui sont nés même avant 2010, mais qui n'avaient pas un an revolu en décembre 2010 quand on conduisait la campagne. Donc, en rattraper justement ces enfants-là, ça permet vraiment d'être sûr qu'on réduit vraiment le risque de transmission au sein de cette population catégorie-là. Et je dirais pourquoi on a... C'est une transmission mère-enfant quand vous dites ça. Non, 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 ce n'est pas une transmission mère-enfant. C'est une transmission qui se fait par voie aérienne. D'accord. Voilà. Et concernant les adultes, parce qu'il y a des adultes qui n'ont pas peut-être eu ce vaccin-là en son temps, est-ce qu'ils sont... Oui, je vais revenir là-dessus pour dire que le... On a décidé de faire cette campagne de rattrapage en fait de rattraper les enfants, comme je l'ai dit, qui n'ont pas eu ce vaccin et d'aller à la routine à partir de février. Ça veut dire qu'on ne va plus se bousculer justement pour cette vaccination-là, contre cette soupe-là. Et donc, ça fera dans la routine et on n'est plus sûr de protéger ainsi les populations. Maintenant, revenons à votre question. Pourquoi les adultes... Vous parlez que les adultes ne sont pas concernés. Oui. Il faut dire que toute personne est susceptible d'être victime de la méningite. Mais c'est en majorité 80... 90% ce sont les enfants de moins de 5 ans. D'accord. Voilà. Donc, ce sont plus susceptibles. Et quand cette catégorie d'enfants contracte la maladie, malheureusement, ce sont cette catégorie d'enfants qui peuvent encore connaître le plus grand nombre de décès. D'accord. Voilà pourquoi c'est ciblé pour les enfants de 1 à 6 ans. OK. Donc là, on a vu le public cible, ce sont les enfants de 1 à 6 ans. Et est-ce que c'est gratuit ? Comment on fait pour avoir accès à ces vaccinations-là ? Alors, la vaccination est entièrement gratuite. Elle va consister à l'administration, c'est-à-dire qu'on va faire une injection au bras, c'est-à-dire qu'on va piquer, si on peut dire comme ça, un thème plus simple. On va piquer chaque enfant avec ce vaccin-là sur le bras. Alors, cette campagne-là va se dérouler sur toute l'étendue du territoire, comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Et ça va se faire, contrairement aux autres campagnes que les gens ont vues, où c'était la polio, un vaccin oral ou un administrateur dans la bouche. Là, ce sont les agents de santé, puisqu'il s'agit de vacciner, de vraiment de faire des injections. Alors, ce sont des agents de santé habilités pour le faire. Et ça va se passer sur tout l'étendue du territoire, dans les lieux habituels de vaccination. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire dans les centres de santé, dans les lieux habituels dans les villas, secteurs et quartiers où les ailleurs de santé conduisent normalement la vaccination, ça peut être dans les lieux de rassemblement tels que les marchés, les écoles, etc. Donc, dans ces lieux fixes-là, qu'il y aura cette vaccination. Vous parlez de l'efficacité également de ce vaccin-là. Tout à fait. Contre cette souche-là, elle est particulièrement efficace. En quoi est-ce qu'elle est efficace par rapport aux autres vaccins ? Très bien. Les autres vaccins qu'on avait jusque-là, c'est un vaccin qu'on appelle des vaccins polysaccharides. Et qui protégeait au maximum, au moins trois ans, les personnes vaccinées. Mais celui-là, c'est quand même un vaccin conjugué. Donc, ça dit qu'il y a des éléments encore de plus qui renforcent l'immunité. Et ce vaccin-là protège au moins, au minimum, dix ans. Alors, ça protège les gens qui sont vaccinés. Et si la couverture des gens vaccinés est très grande, ça protège aussi, même ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc, si dans une cour, tous les enfants sont vaccinés, il reste un seul enfant, et cet enfant-là est protégé du fait qu'il n'y aura pas la circulation du germe parmi ces choses. Donc, c'est un vaccin particulièrement très efficace et qui protège au moins dix ans contre l'immunité dû à cette souche A. Je précise bien, dû à cette souche A. À la souche A. Alors, après la campagne de vaccination, une fois la période passée, est-ce que pour avoir le vaccin, c'est toujours gratuit ou bien il faut débourser une certaine somme d'argent pour se le procurer ? Et après la campagne de vaccination, comme je vous l'ai dit, en février, ce vaccin-là sera introduit dans la routine, dans la vaccination, dans le perf de routine. Et ça veut dire qu'il sera gratuit, comme d'ailleurs les autres vaccins que les enfants reçoivent habituellement dans les centres de santé. Gratuit pour les enfants dans les lieux, dans les structures sanitaires, mais pour d'autres personnes qui voudraient se procurer ce vaccin-là. Est-ce que c'est gratuit ? Vous savez, dans les officines, ça sera mis à la disposition gratuitement. Oui, la politique, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de vacciner toutes les personnes parce que ce n'est pas efficace de le faire de cette manière. Et parce que, vous le savez aussi, les stocks de vaccins contre la meningite sont des stocks infimes au niveau mondial et vous ne pouvez pas vous en procurer en quantité que vous voulez. Donc, les officines vendront certainement, continueront de vendre les doses qu'ils auront à leur niveau, mais la politique nationale ne recommande pas une vaccination de masse pour tout le monde. D'accord. Alors, docteur Médard, peut-être un appel aux populations pour que cette opération connaisse une adhésion effective de tout le monde. En fait, c'est pour la survie des enfants aussi. Très bien. Alors, l'appel va à l'endroit des autorités politiques, administratives, pour que leur engagement ait tout à fait indispensable au succès de cette campagne. Ça va justement aussi à l'endroit des autorités coutumières religieuses pour que sensibilisent notamment leur communauté afin d'adhérer massivement à cette campagne de vaccination. Ça va à tout prévu aussi aux mères, aux parents, pour qu'elles sortent vraiment avec les enfants âgés de 1 à 6 ans pour recevoir ce vaccin-là qui est vraiment efficace et pour, en tout cas, éviter les traumatismes qu'on a connus liés aux épidémies liées à cette maladie-là. Donc, à vous, médias, hommes de presse, médias, femmes et hommes de médias, nous comptons sur vous pour que la bonne information puisse passer et que les gens puissent avoir ce vaccin-là, acquérir ce vaccin-là, être vaccinés comme ils se doivent. Docteur, juste une dernière question. Quelle est la période, si on peut se permettre de le dire, propice à la méningite ? En quelle période on voit vraiment cette maladie-là apparaître ? C'est quand la période de pique, en fait ? Alors, la période-là, c'est justement la période de l'Armata. Alors, une période qui est faite de vent et de poussière, de vent et d'un temps sec ensoleillé. Et comme je vous l'ai dit, la transmission de la méningite se fait à travers une personne qui est contaminée et qui éternue ou qui crache. Donc, les germes sont dans ces particules-là qui sont projetées en l'air et qui sont absorbées, en tout cas, respirées ou absorbées par une personne ou une autre saine qui peut contracter la maladie. Donc, à cette période d'Armata, qui est la période vraiment à risque, et pour éviter justement, parce que la vaccination n'est qu'un des moyens de prévention. Alors, ces moyens-là sont coûteux, et parfois difficiles à mettre en œuvre, mais les moyens plus simples, accessibles à tout le monde, c'est vraiment au niveau individuel, au niveau collectif. Cela dit quoi ? Il faut, en tout cas, éviter d'exposer, de s'exposer, d'exposer les enfants ou de s'exposer soi-même aux poussières et au vent. Et pour cela, il faut, par exemple, arroser les surfaces pour, par exemple, quand on est chez soi ou dans les lieux de travail. Il faut vraiment arroser les surfaces avant de les balayer. Et en circulation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut éviter toutes les situations qui peuvent faire que vos muqueuses nasales soient sèches. Donc, imectez les narines, les lèvres avec un produit qui est efficace, le beurre de karité, que nos mamans adorent très bien, et qui est très efficace. Donc, et aussi, on peut utiliser des cachet-nez en circulation ou tout, même si ce n'est pas le cachet-nez convenable, mais toute pièce de tissu, vous pouvez vous recouvrir. Et puis, voilà. Et éviter les attroupements. Et quand une personne fait la fièvre, une raideur de la nuque, vomit chez les enfants, un bombement de la fontanelle haute, il faut éviter les attroupements. Et lors qu'une personne est décédée d'une maladie qu'on peut soupçonner d'être la meningite, ou bien lors que la personne est malade, il faut éviter les contacts inutiles. C'est se référer vraiment dans un centre de santé dès qu'on a quelques signes et ou la prise en charge en cas d'épidémie, en tout cas entièrement gratuite, en ce qui concerne la meningite. Merci, merci, docteur Meda, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette vaste campagne de vaccination contre la meningite à Meningo-Coc-A qui va se dérouler du 4 au 10 novembre 2016. Et cela sur toute l'étendue du territoire national. Merci pour les précisions, docteur. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Nous allons parler maintenant du quotidien de la femme rurale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps passe, mais rien ne change pour elle à l'est, à Gaillerie, la vie de l'autre moitié du ciel est rythmée donc par les travaux champettes et ceux de la maison. Le gouvernement a fait de l'autonomisation de la femme et celle rurale surtout son cheval de bataille et depuis un certain temps déjà, mais qui tarde visiblement à venir. Les jours passent donc et se ressemblent pour la femme rurale à Gaillerie. Le sujet a inspiré Ilboudo Désiré et Rasmata Wedraogo. Nous sommes à Madia Doudi, un village de la commune de Gaillerie. Malgré les multiples efforts de l'État pour améliorer les conditions de vie de la femme, ici, le quotidien de la femme rurale demeure le même. Gondou Madianou s'occupe des tâches ménagères et de ses activités agricoles. Combiner ses travaux n'est pas du tout repos, mais peu importe, pour elle, l'essentiel est d'accomplir son devoir. Dans les premiers champs du coq, je pile mon mille pour le petit déjeuner. Ensuite, je prends ma daba pour aller dans mon champ. Vers 8h, je vais au champ de mon mari. Après l'hivernage, je fais le jardinage. Une journée chargée de travaux qui vaut son pesant d'or dans la prise en charge de la famille. C'est le témoignage que fait son époux. Elle fait tous les travaux. Nous mangeons à notre faim. J'avais des problèmes de vue, mais grâce à son jardinage, j'ai pu me soigner. Ça nous permet de scolariser nos enfants et de payer des petits ruminants pour la famille. Grâce à ses efforts, Gondouma arrive à assurer le bien-être de ses enfants. Maman me donne la nourriture pour manger avant d'aller à l'école. Quand elle part au marché, elle paye pour moi des soucis et des avis. Je suis fière de maman. Tout comme Gondouma, Maïmou Natombiano joue un rôle essentiel dans sa famille. Son mari à la retraite, elle assure les besoins de sa famille grâce à la transformation du manioc en atchiqui, une activité qu'elle entend améliorer. Avec ce matériel, on se blesse beaucoup. C'est par manque de la machine à broyer qu'on a fabriqué ça pour râper le manioc et obtenir la pâte. On voulait en tout cas faire une unité. On va quitter hors de la famille, aller gagner notre place, construire et puis s'installer là-bas. Après le travail, chacun va rentrer. Il y a de l'épanouissement socio-économique du ménage. La femme dans la commune de Gaillerie pourrait l'être davantage si elle avait accès à la terre, à l'eau et aux équipements de production pour des activités génératrices de revenus. Tapis rouge pour le Ghana au CIO 2016. Le pays invité d'honneur de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadou est présent sur le site avec plus de 50 stands. Le savoir-faire ghanaisen se laisse donc apprécier au Salon et les produits partent comme de petits pains. Zoom sur le Ghana au CIO. C'est avec Aruna Marie. Cette journée du 29 octobre est dédiée au Ghana, pays invité d'honneur de cette 14e édition du CIO. Au pavillon du soleil levant, l'offre de produits artisanaux du pays du Dr Kouamien Kourma est diversifiée. Objets d'art, vêtements, brasselés à base de coquillages et bien d'autocréation portent la griffe Made in Ghana. Ce n'est pas ma première fois, c'est depuis 2008. on est venu exposer nos produits comme je vends des chemises et mon collègue aussi il a des perles, des colliers. On attend les clientèles les Burkinabés et nos convenions dans le stand ghanais. On a beaucoup de choses. Les produits ghanais qui ont été exposés sont quand même d'excellente qualité. Bon, ce qui a attiré mon attention c'est d'abord la qualité des produits et aussi concernant la couture. C'est quand même des produits de bonne qualité. Il y a aussi les chaussures qui sont fabriqués et je trouve que ce sont d'excellente qualité. A côté des produits artisanaux, le Ghana ouvre également ses voies maritimes aux professionnels des pays de l'Interland à travers les ports de Théman et de Takoradi. Des corridors pour faciliter l'acheminement des produits artisanaux et bien d'autres. Je propose aux artisans de venir utiliser le port de Ghana. C'est là-bas qu'on a l'opportunité pour ceux qui sont importateurs ou bien exportateurs de leurs marchandises. Il faut amener votre marchandise comme exportation par le port de Ghana. On a de meilleures chances, meilleures opportunités pour vous. Et puis, le prix de notre service aussi est très agréable. Notre manutention est très très modernisée et la sécurité du port aussi. Selon les chiffres du ministère en charge du commerce, 27 pays ont répondu présents à cette 14e édition du SIAO. En chiffre, c'est plus de 3 000 exposants et 250 acheteurs professionnels. Et pour le pays invité d'honneur, cette édition de relance est celle des opportunités. Voilà, nous revenons sur le discours à la nation du président du Faso à l'occasion de la commémoration de l'an 2 de l'insurrection. Le chef de l'État bouquinabé a rendu hommage aux martyrs et aux blessés et interpellé les citoyens bouquinabés sur leur responsabilité dans la construction de la nation, sécurité, développement. Mais le président du Faso a surtout insisté sur la vérité, justice et réconciliation pour conduire au pardon et à la réconciliation nationale est en fort de l'adresse du chef de l'État avec Foussé Nikindo. Au-delà d'une allocution de commémoration, c'est un discours attendu au regard de la situation nationale. Avec des mots chargés de solennité, Rochmar Christian Caboret s'est posé une fois de plus comme le garant de l'unité nationale et des valeurs communes burkinabés. Quatre temps forts se dégagent de ce discours à la nation du président du Faso. D'abord, l'hommage aux martyrs et aux victimes des événements d'octobre 2014 pour le chef de l'État burkinabé, c'est la contribution de tous, de Burkinabé de l'intérieur comme de l'extérieur qui a permis l'avènement de cette nouvelle ère, celle du renouveau démocratique dans le pays. La victoire et l'héroïsme de notre peuple doivent être des raisons d'espérer un lendemain meilleur pour relever les défis de la paix, de la bonne gouvernance, de la justice et de la prospérité. Et au président du Faso de préciser donc la volonté de son gouvernement à respecter les engagements pris au nom de la continuité de l'État. Au nom de la continuité de l'État, les décrets adoptés sous la transition portant soutien social aux veuves, aux ayants droit, aux blessés et aux orphelins ont été mis en œuvre dans leur intégralité. L'État veillera à l'éducation des enfants laissés par les martyrs de l'insurrection populaire et de coups d'État manqués. Rochmar Christian Caboret est revenu sur ces moments qui ont ébranlé récemment la paix et la quiétude des populations burkinabènes, l'attaque terroriste qui a causé plusieurs morts de civils tout comme de militaires. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de ces valeurs disparus et souhaite un prompt établissement aux blessés. Le gouvernement s'est d'or et déjà engagé à prendre les dispositions pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité déployées sur les frontières comme à l'intérieur de celles-ci. À propos de la fronde sociale, le chef de l'État se dit conscient des attentes et des difficultés traversées par les Burkinabés. Mais Rochmar Christian Caboret replace cette fronde dans le cours d'une histoire à tourmenter de revendications sociales qui n'ont pas fondamentalement changé depuis environ 30 ans et au président du FASO d'appeler à la retenue tout en prévenant des conséquences sur l'économie nationale. Je voudrais lancer un appel solennel à la retenue sur le front social pour donner toutes ses chances à la concertation au dialogue et à l'engagement collectif pour remettre le pays au travail et créer les emplois et les richesses dont nous avons besoin pour garantir la prospérité à tous les habitants du Burkina Faso. Et cela est possible. À tous ceux épris de justice et de vérité émus par cette volonté de réconciliation, le chef de l'État burkinabé invite la justice à dire le droit et à rétablir chacun dans ses droits. Le retour à l'intégrité va de pair avec la tolérance zéro contre l'impunité au Burkina Faso, aussi bien pour les actions passées comme pour celles en cours ou à venir. C'est sous le triptyque vérité, justice, réconciliation que nous penserons nos plaies et blessures pour réussir le pardon et la réconciliation nationale à laquelle je suis très attaché. En définitive, le chef de l'État termine avec cette leçon qu'au sacrifice suprême pour défendre l'honneur et la dignité du peuple consenti par les martyrs, nous nous devons de renouveler constamment d'autres sacrifices pour préserver les intérêts supérieurs de la nation. Ne dit-on pas que pour que la terre mitière vive, il faut ajouter la terre à la terre. Pour les échos de la Grande Boucle, deuxième victoire d'étape pour Salomon aux MNSS après la victoire d'hier à Ouéguia et l'Érythréen s'est imposé sur la troisième étape Gourcy-Zignaré longue de 171 kilomètres. Vous aurez plus de détails bien sûr dans nos prochaines éditions. Aux États-Unis, pour finir ce journal, deux avions prennent feu à Chicago et en Floride. L'un a pris feu quelques temps après son décollage et l'autre a perdu son train d'atterrissage sur la piste. On déplore des blessés mais heureusement aucune perte en vie humaine. Un avion d'American Airlines a pris feu juste après son décollage de l'aéroport international de O'Air de Chicago. Les passagers ont été rapidement évacués. Parmi les 170 personnes à bord, une vingtaine ont été légèrement blessées. Les pilotes ont rapporté qu'un pneu avait éclaté tandis que la compagnie aérienne évoque un problème lié au moteur. C'était un chaos assez bien organisé témoigne ce passager. Il n'y a pas eu beaucoup de cris de « oh mon Dieu » de gens en train de s'agiter et certains voulaient absolument récupérer leur bagage mais j'ai été surpris de voir combien cela a été organisé. Un peu plus tard, c'est un avion affrété par l'entreprise de transport FedEx qui a pris feu lors de son atterrissage à l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride. L'appareil arrivait de Memphis. Son train d'atterrissage s'est visiblement détaché sur la piste. L'incendie a été rapidement maîtrisé. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans ce Midi Magazine. Merci de nous avoir suivi. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un excellent dimanche et merci pour nous avoir suivi. Sous-titrage ST' 501